L'économie, les relations internationales aussi et les dossiers qui sont nombreux à intéresser la France de très près. Bonjour Mickaël Darmont. Bonjour. Trump ou Biden, ce qui est sûr c'est que l'Elysée s'est préparée aux deux scénarios. Oui et si Biden devait gagner, cela pourrait même compliquer certains dossiers. Un exemple, selon nos informations, des diplomates spécialistes du monde arabe ont transmis récemment leur analyse au président de la République. En cas d'élection de Joe Biden, il ne faudrait pas montrer trop d'enthousiasme. Pourquoi ? Parce que les pays arabes seraient très déçus du retour des démocrates à la Maison Blanche et dans le contexte tendu entre la France et le monde musulman. Eh bien, ce pourrait être une difficulté supplémentaire. Voilà qui résume bien toute l'approche au sommet de l'État. Une victoire de Joe Biden, ce serait certes un changement d'ambiance, dit-on. Mais on n'a pas oublié au Quai d'Orsay à quel point Obama n'était pas sur une ligne pro-européenne. Les pro-européennes, les bras de fer entre le continent américain et européen, donc, ne sont pas prêts de s'arrêter. Avec Biden, ce ne serait pas plus facile parce que les États-Unis mettront toujours leur intérêt, effectivement, en avant. Un grand symbole du changement, ce serait le retour des États-Unis à la conférence de Paris sur le climat. En cas de maintien de Trump à la Maison Blanche, eh bien, on a l'habitude. Avec lui, on sait que ça marche au rapport de force, derrière le sourire de façade. Au Quai d'Orsay à l'Elysée, on martèle un principe. Les présidents passent, une chose ne change pas. Les États-Unis restent notre allié, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Michael Darmon, chef du service politique d'Europe.